Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, hier aux questions d'actualité, vous nous avez informé que vous procéderiez à l'étalement des charges sociales et fiscales pour les entreprises en chômage partiel. Cela représenterait 38 millions d'euros pour 5 000 entreprises. Ça me paraît un peu juste pour le territoire national. De plus, l'État a débloqué 3 millions pour le commerce local et artisanal. C'est insuffisant. En comparaison, par exemple, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a débloqué 2 millions d'euros d'accompagnement pour les commerçants ayant subi une dégradation ou matérielle, sont venus un jour de manifestation. De plus, un deuxième volet d'accompagnement a été voté par la région, qui propose un montant global de 6 millions d'euros avec un prêt à taux zéro, pour lequel la région se porterait caution auprès des commerçants et artisans ayant subi une baisse de chiffre d'affaires. Et ma question vient pour les communes qui ont subi des pertes financières importantes dues aux manifestations depuis 3 mois. Le coût est exorbitant et pèse lourdement sur leur budget, sans compter le coût de la main-d'oeuvre du personnel. Madame la ministre, quel soutien et aide financière comptez-vous apporter aux élus des collectivités ? Et je pense évidemment à mon département. Merci.